26 000 et 500 spectateurs à Lille pour voir les Verts qui attaquent d'entrée puisque dès la 9e minute sur le centre de Santigny après que Rocheteau ait contrôlé la balle. Vous allez voir la première occasion pour les Verts, pour les Stéphanois. Les Stéphanois qui viennent de remporter 3 matchs de suite et qui voudraient bien réussir leur 4e victoire sur terrain adverse. Les Stéphanois qui font le pressing depuis le début de la rencontre. Santigny pour l'Arios qui bénéficie d'un contre favorable et Bergeron aussi avec l'âge au pied. Première occasion donc pour Saint-Etienne. Ce n'est pas fini. Les Stéphanois qui ont pris le match en main dès le début. Un coup franc tiré par Rocheteau. Une tête de Lopez sur la transversale. Bergeron était bien placé mais peut-être la balle aurait été pénétrée dans la lucarne. C'est-on jamais. Et toujours les Stéphanois à l'attaque. Par Santigny encore. On va chercher sur la droite Parison, Zivaco. Et c'est la remise en jeu de la touche par Jean Vion. Jean Vion qui était monté à l'attaque. Toujours Saint-Etienne qui monopolise le ballon. Zivaco centre. La courbe de la tête. Du pied maintenant. Et finalement Bergeron s'en sort à nouveau très bien. C'est un corner. Vous avez pu remarquer la défense d'Iloise. Notamment avec très aussi le numéro 4 qui vient de dégager. Mais aussi le capitaine Bessnard, le numéro 3 qui a fait un très grand match. Toute la défense d'Iloise est infélicitée. Premier corner donc pour les Stéphanois. Qui dominent, qui dominent. Nous sommes à peu près à la 25e minute de la rencontre. Il y a déjà eu 3 ou 4 occasions pour les Stéphanois. Mais la marque est toujours de 0 à 0. On dégage un peu n'importe comment. C'est un deuxième corner. A noter qu'il y avait 26 500 spectateurs dans le J. Pour une recette de 950 000 francs. C'est un double record partout où les verres passent. Les records de recettes et d'affluences trépassent. Encore une fois, l'île qui est en danger. Et c'est un nouveau corner. Un troisième corner. Les Stéphanois qui dominent au milieu du terrain. Grâce à l'Ariose, notamment Santini et Élie. Santini surtout qui a fait aujourd'hui un très grand match. C'est le numéro 5. Troisième corner, donc, pour les Stéphanois. On entend qu'elle peut prie à l'élévère. Et finalement, sur ce dégagement, Rocheteau était hors jeu. L'arbitre, M. Lambert, l'avis. Une attaque tout de même maintenant des Lilloires. Un fauchage de Cabral par Farizon. On proteste toujours un petit peu. Mais M. Lambert maintient sa décision. Mais notamment Piazza qui n'a pas l'air très content. On la révige le tir sur la transversale. Alors que Kurkovic, le gardien du Stéphanois, n'avait pas bougé. Il a du coup d'œil, Kurkovic. Et à nouveau, les Stéphanois qui font la loi au milieu du terrain, qui attaquent par Santini, qui cherche un relais avec Lacombe. A nouveau Santini et ce table de Bergeron qui plonge et qui replonge à nouveau dans les pieds de Rocheteau. Très grande partie du gardien de but Lillois. Qui a eu fort à faire au cours de cette première mi-temps, puisque les Stéphanois se sont créés une dizaine d'occasions. Simon se fait prendre la balle par Santini, qui lance Zimaco. Bergeron a bien touché l'angle de tir. Il n'a même pas corner, puisque c'est finalement Zimaco qui a touché la balle. Et celle-ci est sortie donc derrière les buts perdés par Bergeron. A la mi-temps, 0 à 0, malgré toutes ces occasions. Et de nouveau, les Stéphanois à l'attaque par Rocheteau. Stéphanois, comme au plus beau jour de la Coupe d'Europe, Rocheteau qui tout seul maintenant, qui sort Bergeron, qui dégage au pied. Encore lui. Et la balle de 100 en touches. Rocheteau était donc au départ et à l'arrivée de cette action. Et Stéphanois qui font le pressing. Là vous voyez Larios, ensuite Santini. Comme en Coupe d'Europe, les Stéphanois font le pressing. Et là c'est Drey aussi qui a fait lui marquer contre son camp. Il s'est dit, après tout, peut-être que c'est Bergeron qui a été tourné à corner. Comme les Stéphanois sont maladroits, c'est moi qui vais essayer de tomber mon dernier but. Encore un coup fort pour les Stéphanois. Zimaco qui marque. Enfin on croit que Saint-Etienne a marqué. Les Stéphanois s'embrassent. Nous avons... L'arbitre refuse le but. Et vous verrez, regardez bien, sur ce coup fort tiré par Rocheteau. Ensuite il y a un relais, un petit raté, disons, de Jean-Vion. Zimaco qui revient la courbe. Il est vraiment hors-jeu. Il gênait le gardien de but par sa position. L'arbitre de M. Lambert a eu raison de refuser ce but. Mais décidément, on se demande si les Stéphanois vont arriver à marquer. Alors maintenant, bien sûr, c'est une contre-attaque des joueurs livois. Plein-Mandy numéro 9. L'avance entre un peu repliés. Bon, la Révitch qui centre. Et Cabral de la tête craint un peu plus pur qu'ovie. Alors qu'on attendait un but Stéphanois. C'est Lille qui mène par 1-0. Nous revoyons la tête de Cabral. 1-0 pour Lille. Bien entendu, les 26.564 sont contents. Nous sommes à la 63ème minute. Et ces Lille qui mènent par 1-0. A nouveau la Révitch. Car Lille maintenant a repris confiance. Un dégagement de Lopez. Mais la balle n'est pas perdue pour les Lillois. A nouveau la Révitch. Et ses centres très précis. Plein-Mandy gratte d'abord et marque le deuxième but. C'est le chaos en deux minutes. Lille-Méguis mène par 2-0. C'était pratiquement les deux premières occasions qu'avaient tués les Lillois. 2-0 pour Lille. Qui avait très bien résisté au Stéphanois. Et qui maintenant mène par 2-0. Saint-Etienne ne se décourage pas. Les Verts ne se découragent jamais. Ils continuent à attaquer. Pourtant, il y aurait de quoi être découragé. On va envoyer à nouveau Santini. Pour Zimaco qui est fauché par Zagar. L'arbitre, M. Lambert, siffle le pénalty. Il maintient sa décision. C'est Lacombe. Donc il va le tirer. Et oui, ce n'était pas le jour des attaquants Stéphanois. Sur l'extérieur du poteau, nous allons revoir ce pénalty tiré par la pompe. J'espère qu'il nous pardonnera de le montrer vos choix. Et par jour, avec un plongé, la balle a lorté le poteau à l'extérieur. Donc toujours 2-0 pour Lille. Et une belle occasion, encore une, ratée par les Stéphanois. Qui attaque toujours. Santini. Jean-Vion. Larios. Piazza. Ils pètent un fort dans ses attaquants. Rocheteau. Qui réussit à s'entrer du pied gauche. Larios est tout seul, une fois de plus. Et c'est finalement le dégagement de Drey aussi, un peu, un peu landaire, une chandelle. Et sur cette action, Bergeron s'est légèrement blessé. Mais vous pouvez constater, puisqu'il dégage, qu'il est, qu'il s'est mis très tabi. Saint-Etienne, qui domine toujours le milieu de terrain, avec Piazza. Plusieurs reprises, dans son style, en force. Voyez-y, Macro, qui se trouve à nouveau tout seul. Un réflexe extraordinaire de Bergeron. Un tir de Rocheteau, encore un réflexe de Bergeron. Alors, à la fin du match, les joueurs de Lille ont porté Bergeron à Clion, qui a encore fait deux parades, vraiment. Qui sortent de l'ordinateur. Et à 4 minutes de la fin, le coup de grâce. Mais oui, c'est sur un centre toujours de la Révis. Pémenine qui marque. Lille bat donc Saint-Etienne par 3 à 0. Et vous entendrez après le match, donc, les deux entraîneurs. José Arribas et Robert Herbin. Trois passes décisives de la Révis. Et le deuxième but de Pémenine, Lille 3, Saint-Etienne 0. Alors, José Arribas, bien entendu, vous êtes un entraîneur heureux. Bate Saint-Etienne par 3 à 0, ça n'arrive pas tous les jours. Mais votre équipe a quand même eu un peu de chance, non ? Ah oui, un peu de chance, beaucoup de chance même. Je pense que Saint-Etienne a mérité même de mener à la marque. D'abord, notre défense étant très bonne, Bergera et Bergero faisant un grand match. Après, le match a tourné sur 4 ou 4 quelques points. Pourquoi c'est un bon résultat pour vous ? Je pense que c'est un résultat qui va nous aider à être bon pour la suite de la saison. Et puis, faire plaisir à notre public pour qu'il revienne contre Monaco. Merci José. Alors, Robert Herbin, pour moi, Saint-Etienne a fait un grand match. Il s'est créé une vingtaine d'occasions. Il n'a jamais pu marquer. Pourquoi ? Ça, je l'ignore. Je félicite de toute façon José Arribas parce que c'est une équipe qui a de grosses possibilités et qui a su profiter de certaines circonstances. Naturellement, nous sommes créés de nombreuses occasions. C'est décevant parce que ça détruit en partie le résultat que nous avions obtenu contre Strasbourg. Mais je crois que si l'équipe de Saint-Etienne est capable de renouveler la performance qu'elle a réalisée ce soir malgré cette défaite nette 3-0, et bien Saint-Etienne peut encore prétendre à beaucoup de choses. Prétendre au titre. Pardon ? Prétendre au titre. Prétendre à beaucoup de choses. Saint-Etienne a été malabroi ou malchanceux ? Expliquez-le comme vous voulez. C'est difficile. Merci Robert. Alors, faisons le point un peu sur ce...